Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais les cours, ça manque. C'est vrai que ça manque de voir ses potes le matin à 8h, de taper des barres en cours avec tes potes, ça manque. Et ouais, ça manque. Et tu vois, dans cette vidéo, on est confinés, on est un peu tous dans la même sauce, et le lycée nous manque tous, le collège ça nous manque, les potes et tout. Et du coup, je me dis pourquoi pas un peu parler de tout ça, de se remémorer les bons temps, l'ancien temps, à l'époque où le monde était encore dans une paix, et qu'on n'était pas encore attaqué par un putain de virus de fils de pute. Ça, je le coupe, hein. Je suis venu. Du coup, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire un peu vos plus grosses anecdotes du collège ou du lycée, hein. On regroupe un peu tout. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu, t'abonner parce qu'on est bientôt 2 millions. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. Je sais pas si vous aussi, déjà, pour commencer, pour mettre les bases, ce qui va me manquer, parce que c'est vrai qu'en plus, c'est ma dernière année, c'est ma dernière, c'est fini après, c'est le lycée, c'est... C'est le début de l'année, quand on te donne tes classes, et que tu commences à écrire sur ton cahier. Et tu sais que sur ton cahier, le tout premier, les tout premiers cahiers, t'écris comme dans l'élite. T'écris trop bien, tu surlignes trop bien, tu mets des couleurs partout, et là, tu te sens frais. Là, tu te sens, frérot, hé, cette année, ça commence bien. Cette année, je vais pas faire comme toutes les années. Cette année, je suis un bosseur. Celle-là, on l'a tous fait. On l'a tous dit, on a tous pas assumé. Je vais vous montrer un exemple. Maintenant, je vais aller chercher... Attends, attends, regarde. Il y a de la couleur, c'est surligné. Bon, les feuilles dans les cahiers aussi, ça... C'est un autre... C'est un autre problème. Du coup, tu vois, c'est toujours bien écrit, les premières pages, tout ça. Et au bout d'un mois, ça devient ça. C'est catastrophique. Ah non, on est d'accord que c'est catastrophique. C'est comme l'agenda. L'agenda, je me casse la tête avec ma maman pour qu'elle m'emmène à Gibralt-Joseph, j'achète mon agenda ultra légendaire que personne a. Au final, je prends un agenda tout noir qui pue la merde. À part l'agenda Swan & Neo que j'ai acheté l'année d'avant, mais celui-là, je l'ai pas utilisé aussi, comme l'autre. On est bien, tu vois, je me dis, ça c'est cool. Tous les lundis, je mettrai contrôle dans mon agenda avec un petit point d'exclamation. Eh, l'agenda, il a pas tenu une semaine. Mon agenda, c'est quoi ? C'est au bout de deux semaines, il y a Snapchat qui ouvre, le groupe de la classe est créé, et tu connais, tous les soirs, c'est quoi les devoirs pour demain ? Ah mais non, j'espère qu'on est tous à faire ça. Non, c'est pas fini. Le soir, quand je demandais les devoirs, je me prenais des vues. Ah bah ça, c'était l'insatisfaction de la journée. Oh et le pire, le pire en tout ça, c'est quoi ? C'est quand il y avait écrit lu par toute la classe, lu par tout le monde et personne m'a répondu. Et par contre, après, quand tu vas en voir un en privé et tu lui dis c'est cool les devoirs, là il te répond, ouais, c'est des petits filous, c'est des petits malins. Il y a plein de petits trucs comme ça, j'en suis sûr que vous aussi c'est pareil. C'est comme les stylos, j'ai pas de trousse. Bon, j'ai des bonnes notes, je vais vous expliquer après, mais je suis quand même une honte. parce que je comprends pas comment j'arrive à avoir des bonnes notes et tout en étant aussi pas organisé. Au début de l'année, j'ai la trousse avec la règle, tout ça. Fin de l'année, j'ai un stylo dans ma poche en allant court. C'est ça, quatre couleurs. Et quand il marche plus, t'as pas, tu peux me prêter ton bique ? Ouais, si merde mon frérot, il me le donne gentiment. Toute la journée passe, j'utilise, il oublie qu'il me l'a prêté. J'oublie de lui avoir emprunté. Le lendemain, je continue d'écrire avec. Et au fur et à mesure du temps, il oublie qu'il me l'a emprunté. Enfin, il oublie qu'il me l'a donné. Moi, j'ai oublié qu'il me l'a emprunté, tu comprends ? Je me retrouve à la fin de l'année avec 40 stylos dans mon sac que j'ai pétas. Et je me permets de pétas ceux des autres. Mais je me pétas, c'est pas un vol méchant. Je m'en rends pas compte quand je le pétas. Et je pense, vous aussi, ça vous fait ça, c'est sûr. Comment j'espère que je suis pas tout seul ? En fait, je fais cette vidéo pour me rassurer. Je fais cette vidéo pour me rassurer que je suis pas seul à faire ça. Par contre, si vous me dites que je suis seul, là, c'est catastrophique. Et du coup, ouais, je suis en Terminal S pour ceux qui savent pas. Et en vrai, je suis un peu l'élève qui écoute en cours. Mais chez soi qui a du mal à travailler. Moi, j'arrive pas trop à travailler. Genre, j'arrive chez moi, je fais, bon, allez, 19h, on taf. C'est un mythe, c'est un mythe. 19h, j'arrive, je fais, allez, 19h10. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. 19h10, je fais, bon, allez, encore deux petites minutes de pause. Et c'est parti. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, 12 minutes. Il est 19h12. J'ouvre mon cahier, je fais, je vais manger et je refais après. Ah, mais attends, mais on va manger, là. Ah, bah oui, je compte. Du coup, je fais mes devoirs après manger. 20h30, après manger, j'arrive, fait. Allez, 21h, je me pose un peu parce qu'il faut que je digère. 21h, toujours rien. 22h, oh, je crois que 22h, on va commencer à mettre au travail. Je fais 10 minutes de taf et après, ça m'a saoulé. Mais c'est quoi, mon sauveur ? C'est la permanence. Oh là là. Heureusement que ça existe. Je vous promets, heureusement que ça existe, sinon je serai en échec scolaire. T'étais là de 8h30 à 9h30, mais j'étais le plus efficace de toute ma vie. J'étais là à 8h30. J'avais déjà ouvert le cahier. J'étais ultra efficace pour les contrôles de la journée. Tu te poses le matin, permanence. Tu révises tes contrôles. Tu donnes tout et t'as des bonnes notes au contrôle. En vrai, j'ai de la chance parce que j'apprends vite en écoutant en classe. Donc, en vrai, j'ai eu de la chance. Je vous avoue, j'ai un peu de chance parce que j'ai des facilités. Il y en a, ils n'ont pas ces facilités et ces galères. En fait, j'écoute tout en m'amusant parce que pour moi, c'est un plaisir quand je vais en classe. C'est stylé. T'as les profs. Les profs, mon prof de maths, je le voyais plus que ma mère. Je vous jure. Moi, j'avais envie de sympathiser. Tu vois, je parlais en cours, je posais des questions, on parlait avec la classe et tout. C'était bon délire, la classe. Ah, c'était bon délire. Moi, j'allais à l'école avec le sourire. J'ai lancé mon atmosphère. Maintenant, je vais vous raconter deux, trois petites histoires qui m'arrivaient au lycée. Que ça soit avec des abonnés ou avec moi et des potes, tout ça. 3, 4 et on est good. Alors, tu vois, je suis au lycée, j'arrive au lycée. Je commence à avoir un peu plus d'abonnés sur YouTube et tout. Moi, j'en avais 600 arrivés en seconde, tu vois. Et t'as des gens qui commencent à me reconnaître dans les couloirs, dans la récré. Du coup, quand je passe le matin pour aller en cours, je passe par la récré ou dans les couloirs. Y'a des abonnés au collège qui viennent me voir, qui me check et tout. Du coup, bon délire. Du coup, tout ça, je vais en classe et tout. Et un jour, je sais pas si t'es en quelle matière. Mon prof va sur YouTube pour nous montrer une vidéo. Tu connais la suite. Je crois que t'es au courant de la suite, là. Tu t'imagines un peu la suite. Y'en a un, je sais pas pourquoi, il ouvre sa bouche. Il dit, ouais, monsieur, vous savez qui il est, s'il a une chaîne YouTube. Oh non, mais pourquoi tu dis ça ? Comment ça ? Et là, il met. Et là, mon pote, il dit, oui, monsieur, c'est Inox Tag. Et là, moi, j'étais comme ça. Le prof, il écrit Inox Tag sur la barre de recherche. Et là, il tombe sur quoi ? Il tombe sur, déjà, il tombe sur mes vidéos avec Michou. Quand on s'insultait, là, quand je le faisais tomber, il me dit, oh, le fils de pute et tout. Il dit, oh, bah, vous dites des gros mots et tout. Et là, moi, j'étais trop mal à l'aise, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Il clique sur une vidéo woodbox, j'avais une tête de bouffon, j'avais une tête de bouffon. La qualité, elle était pas ouf. Et là, mes gros, gros, gros fourrires dans la classe. Les gens, ils se foutent de ma gueule. Le prof, il rigole. Et ça m'a suivi toute l'année. Voilà, voilà l'histoire du tableau interactif. Mais deux ans après, au lycée, donc où je suis maintenant, dans ma classe, on a espagnol. Et en espagnol, on écoutait des musiques sur l'immigration, tout ça. Et là, j'étais en train de chantonner. Et du coup, la prof, elle dit, qui chantonne ? Je fais, moi, désolé, j'ai pas fait exprès. J'ai vraiment pas fait exprès. Et t'as un pote, il dit, mais madame, vous savez qu'Inès, il sait chanter ? Je voulais pas que les profs, ils sachent que j'ai une scène YouTube, tu vois, c'est... Je voulais pas, j'avais pas envie, tu vois. Et là, en plein cours d'espagnol, elle met sur les enceintes, et elle met le clip sur le tableau interactif, mi-mi-mi-mi, gros. Et toute la classe, elle rigole. Ah, tu vois, elle rigolait, tu vois, elle trouvait ça dard. Et moi, j'étais pas bien, mec, ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre, t'as toute la classe qui regarde, tout le monde rigole, tout le monde, la prof, elle rigole. J'avais une seule chose, c'est de me barrer, heureusement, la sonnerie. Pour la récréation, elle a sonné, je me suis vite barré, et j'étais pas bien. En vrai, ça me fait rire, tu vois, quand j'y repense là. Mais sur le coup, y'a un malaise, je te promets, y'a un malaise. C'est un truc tout con, mais en intercours, t'as des abonnés, ils sont dans l'autre bâtiment, collège, ils viennent, au calme, gros. Y'en a qui venaient, devant ma porte, ils faisaient, tu peux me faire une dédicace. Il venait avec son classeur de cours, il disait, tu peux signer là, là. Enfin, moi, j'ai signé, tu vois, je me suis dit, ok, vas-y, tiens. À chaque intercours, pendant une semaine, t'en as qui venaient avec des feuilles, des stylos, des machins. Gros. Moi, je priais une chose, c'est pas qu'il y ait un prof qui passe dans le couloir, mais au fur et à mesure, les profs, ils étaient au courant que je fasse des vidéos et tout. Y'a même mon directeur qui voulait que je fasse la fête de fin d'année, que je fasse un concert dans la récréation. Et là, c'était trop pour moi. J'ai dit non. J'ai dit non. Y'avait quoi d'autre aussi ? C'est pareil, j'étais en plein cours de maths un jour. J'étais en plein cours de maths, tranquille, on fait les exos et tout, et là, ça toque. Et quand généralement, ça toque, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Et eux, les surveillants, ils viennent, ils disent « Bon, votre prof n'est pas là, vous finirez à 16h. » Et là, dans ma tête, je me disais « Oh yes, on va finir plus tôt, yes. » Il entre, il fait « Inès, tu peux venir s'il te plaît ? » Oh là là, je suis dans la sauce. Alors là, j'étais dans une sauce. Je me suis imaginé 100 000 scénarios. Il va me parler, je sais pas ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as la petite boule là qui commence à monter. Bon, là, j'en ai marre. J'en ai marre, y'a toute la récréation, y'a 30 abonnés, y'a 30 personnes qui me disent « Ouais, Innoxtag, on peut prendre une photo avec Innoxtag. » Et moi, je me dis « Ah, attends, là, j'étais en cours. » Donc, tu toques pour que j'aille prendre une photo avec des abonnés à l'heure de manger pendant que moi, j'étais en cours. Et eux, en récré, pour que je prenne une photo dans la cour, au calme, comme ça, je prends une photo. Il me dit « Ouais ? » Donc, je suis allé avec lui dans la cour. J'arrive, y'a 30 abonnés qui m'attendent. Et je tape mon meilleur selfie avec des abonnés dans la cour de récré alors que j'étais censé être en cours et que tout le monde travaillait en cours. Que le surveillant, il vienne te chercher en classe pour aller prendre des photos, c'est qu'il devait vraiment en avoir à le cul. Il devait être là, les abonnés, en mode « Ouais, on peut le voir, on peut le voir. » Et il en pouvait plus, je pense. Les surveillants, c'est des gros BG. Moi, dans mon lycée, c'était des gros BG, mes surveillants. C'était mes refs. Moi, je leur parlais et tout. C'était des gars sûrs. Moi, les surveillants, je sais qu'il y en a pas mal, les surveillants, dans vos lycées ou quoi, c'est des schlags. Mais moi, c'était des bons gars. Et même, pour vous dire l'anecdote, j'ai une ancienne prof d'anglais qui était dans lycée-collège, tu vois. Et c'était ma prof de lycée, mais elle faisait aussi prof pour les collèges. Et elle a mis, dans une évaluation pour les collégiens, elle a mis mon pseudo. Elle a mis « Inox tag, don't like Fortnite. » Un truc comme ça. Et il fallait traduire en français la phrase, genre pour les collégiens. J'étais trop hype, mec ! J'étais dans un contrôle. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu le flow. J'ai eu, j'ai eu cette sensation d'avoir mon pseudo dans un contrôle. C'est incroyable ! Voilà, du coup, c'est un peu les anecdotes, même dans le bus. Ah ouais, quand je prenais le bus pour rentrer chez moi, quand, tu vois, c'est la rentrée, t'as toujours des nouveaux. T'as les plus petits qui reprennent le bus, ou t'as des nouveaux qui viennent dans le bus. Et je me suis assis à une place, tranquille, avec mes airpods, tout ça. Et là, j'entends « Mais c'est Inox tag à côté. » Genre, j'ai une sensation d'oppression, tu vois. Et j'étais dans le bus, et tout le monde me regardait. J'étais comme ça contre la fenêtre avec mes airpods, et tout le monde dit « Eh ouais, c'est lui, c'est lui. » « Oh mais il y a Inox, nanana. » Et il y en a, ils mettaient ma musique derrière et tout. « Oh non, oh, nanana. » En vrai, vraiment, tu développes un sixième sens quand t'es YouTuber, tu marches dans la rue, t'as un œil derrière toi, tu sais quand quelqu'un te regarde. C'est insane, hein. Des fois, après les cours, je vais au McDo avec mes potes, l'heure du midi, je vais au McDo et tout, et tu sens que derrière, ça me regarde, je sens. Je sens, t'en as, ils disent « Eh mais c'est Inox, et tout, et quand t'es avec tes potes, ça fait trop bizarre. » Et tu sens que quelqu'un te regarde, tous les gestes que tu fais, il regarde, t'en as qui te filment en discrète et tout. Donc je t'avoue, en vrai, ça me dérange pas de voir des abos et dire bonjour et tout, mais des fois, c'est bizarre, des fois, je t'assure, c'est bizarre. Je vais finir avec une petite anecdote de mon heure de colle. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'heures de colle, mais j'ai eu une heure de colle qui m'a vraiment marqué. C'était récemment en plus, c'était deux mois avant le confinement, je pense. Donc moi, je vous l'ai dit, les potes, je suis en première S, donc je suis première scientifique. Le jeudi matin, on a TP. Donc TP, on a une heure et demie de TPSVT et une heure et demie de TP de physique. Et donc, on va en TPSVT, la classe est ouverte, on attend. La prof est en retard, du coup, on l'attend sagement et tout. Bon, sagement, c'était pas très longtemps, mais en l'attendant, je vois un petit... Tu connais le bite, Javel, là. Donc j'y vais, et là, je fais, oh, de la Javel. Et là, je fais, psssht, je me prends pour un cow-boy, je prends le truc, oh, de Javel, je me sentais bien, tu vois, j'avais de la Javel qui vient me chercher, tu vois, psssht. Il y avait toute la classe assis sur les paillasses, sauf moi, mais j'en suis pas fier, mais je vous raconte. Et là, t'as mon pote, il arrive, il fait, oh, c'est quoi, c'est quoi ? Et là, je me retourne et je fais, psssht, en mode soldat, tu vois, psssht, psssht, tu vois, je fais le soldat, je fais... Et là, il s'en prend, là. Et là, du coup, moi, je me tape une barre et là, il commence à être comme ça. Il commence à faire. Ouais, je sais, il se passe quoi, là ? Et là, il fait, tu m'en as mis dans la bouche, j'en ai reçu dans la bouche. Ah, ça brûle. Dans la bouche, ça fait rien, ça brûle pas. Il fait, si, ça brûle. Ah, ah. Il est en paillettes, ça ? Je me fais, mais frère, attends, t'as pris deux gouttes, t'as même pas pris deux gouttes. T'en avais sur le pull, c'est deux gouttes que tu t'es pris. Du coup, je fais psssht, je fais ça, tu vois, comme ça, là. Mais ça brûle pas, gros. Ne faites pas ça, hein. Ne faites vraiment pas ça, c'est pas bien, c'est très dangereux. Mais je l'ai fait parce que je voulais voir si ça brûlait. Enfin, bref, je suis con. Il commence à dire ouais, j'ai mal au ventre et tout. On va s'asseoir, nos paillasses. Il commence à dire ouais, je me sens pas bien et tout. C'est grave, ça brûle mon estomac et tout. Mais frère, je t'ai pas mis 10 millions de litres dans la bouche. Je t'ai mis une goutte. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il fait non, non, tu m'as mis plein et tout. Mais frère, je t'ai rien mis. Il y a la prof qui rentre. Je fais genre rien, rien. Tu vois, quand t'as fait une connerie, tu fais genre rien, rien. Lui, il fait pas genre rien, il est comme ça en PLS. Du coup, la prof, elle dit vous allez bien ? Oui, tout le monde va bien. On se lève tous. Et là, il fait madame, je peux aller à l'infirmerie. Je peux aller me rincer la bouche. Je me sens pas bien. Et là, je fais oh merde, je suis dans la sauce. Et là, il fait j'ai pris de la javel dans la bouche. Comment ça t'as pris de la javel dans la bouche ? Oui, on m'a mis de la javel dans la bouche. Qui t'as mis ? Et là, il a dit on m'a mis genre je suis tout seul dans le fond. Le seul con qui a pas sa blouse. Logiquement, le regard est tourné sur moi. Je me lève, je fais ouais, je suis désolé. Je voulais, j'ai pas fait exprès. J'ai pris le truc de javel et j'ai tiré dans le vide. Et ça lui en a mis dans la bouche. Et là, tempête. La prof. Ouais, t'es en terminale. Tu joues encore avec des javels. On peut pas faire confiance. Je suis pas là. Vous êtes obligés de faire des bêtises. Tu te rends pas compte. C'est honteux. Ça me dégoûte. Sors, prends tes affaires et vas en permanence. J'étais pas bien, tu vois. Parce que vas-y, j'ai fait une connerie. Je suis con. J'ai fait une connerie pour rien. Et je me suis dit mais c'est bizarre aussi. Parce que frère, je lui ai pas mis de la javel dans la bouche. Je lui ai mis une goutte peut-être qu'a débordé, tu vois. Mais c'est pas normal qu'il ait aussi mal au ventre comme ça. Le surveillant, il vient me voir. Il fait ouais, il est en haut. Viens le voir. Va le voir et tout. Du coup, je monte en haut. Et là, je vois quoi ? Il est au lavabo en train de se rasser les yeux. Je commence à me dire. Je deviens fou ou c'est moi ? Je le vois, il est en train de se rasser les yeux devant le lavabo. Et là, il commence à faire ouais, tu lui en as mis dans les yeux. C'est un produit très dangereux pour les yeux. Ça peut abîmer les yeux. Tu peux avoir des gros problèmes. Moi, je commence à pas être bien. Tu vois, je commence à avoir la boule qui monte là. Je commence à me dire putain, mais je pensais pas que ça allait être aussi dangereux. Je voulais pas que ça arrive jusqu'à là. Enfin, moi, je voulais pas être mégent de base, tu vois. J'ai pas fait exprès. Et là, il dit on peut appeler le SAMU. Oh non, non. Là, je commence à pas être bien. Là, je me dis mais comment ça appeler le SAMU ? Je t'ai pas mis dans les yeux. Tu me dis, il y a 10 minutes, tu me dis que t'as mal au ventre et là, tu dis que t'as mal aux yeux. Et je comprenais rien. Vraiment, j'étais dans l'abarras du choix. Le BAU appelle le SAMU. Ils appellent mes parents. Ils appellent le SAMU. Le SAMU dit frottez bien avec de l'eau, tout ça. Comment ça finit l'histoire ? Ça finit que une heure après, voire deux heures, il avait plus mal du tout. Il avait ni mal au ventre, ni mal aux yeux. Je me suis pris 4 heures de colle un samedi matin avec motif, joue avec de l'eau de Javel et asperge son voisin. Voilà comment ça finit. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Faut que je me remette en question. En même temps, je crois que mon pote, il était hypochondriaque, je sais pas comment ça s'appelle, et il a dû recevoir une goutte dans la bouche et ça l'a mis en stress. Mais c'est trop bizarre parce qu'il a reçu une goutte dans la bouche. Il disait qu'il a mal au ventre et après, il parlait des yeux. Bref, un cinéma total pour qu'au final, je me prenne 4 heures de colle et que... Voilà. Bon, voilà. C'était une petite anecdote du lycée. Si vous voulez, je vous en raconterai d'autres en live. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce que la vidéo vous a plu ? N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire vos anecdotes, vos petites histoires du lycée, tout ça. Sur ce, j'espère que votre année va bien se passer quand même, même avec le coronavirus et tout. Moi, je passe le bac en contrôle continu. Si je vous donne un peu de nouvelles, j'ai eu 13 de moyenne au premier trimestre, 13 au deuxième. Donc, au troisième, normalement, ça va le faire. Donc, normalement, j'ai mon bac. Bon, c'est pas pour l'instant, mais heureusement, j'ai assuré malgré le fait que c'est important de travailler à l'école. Les gars, sachez-le que même moi, j'ai eu YouTube et ça ne m'a pas empêché de travailler à l'école. Et vas-y, le plus important, c'était le bac. Donc, même avec YouTube, j'ai essayé de me débrouiller pour avoir mon bac pour continuer de travailler. Et donc, c'est pour ça, les gars, continuez de travailler, ne lâchez rien, chopez votre bac, allez dans vos écoles et réussissez tous votre vie. J'espère que tout le monde, ça va très bien marcher pour vous. Et voilà, sur ce, je ne vous souhaite que du bonheur, les gars, pour cette fin d'année scolaire. Travaillez quand même en cours vocale un petit peu, essayez de vous donner à fond. Même moi, j'essaie de me donner, j'essaie d'y aller quand même. Voilà. Sur ce, des gros bisous de tout le monde. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, c'est-à-dire, lavez-vous les mains comme ça, là, tu vois, hop, mettez un petit masque, tout ça, tu connais. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bisous, vous êtes les boss, sachez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada